Tu es ambitieuse, tu es bosseuse, tu es une femme indépendante et la seule chose qui te manque dans ta vie c'est de trouver l'amour. Et bien dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 secrets qui vont te permettre de trouver l'amour et de te marier sans perdre un temps précieux. A faire des rencontres avec des hommes qui n'ont pas les épaules, qui ne te correspondent pas. Ces secrets ont permis à de nombreuses femmes que j'ai eu en programme de trouver l'amour et de se marier. Évidemment, je ne fais aucune magie. Ces femmes ont bossé, ont travaillé pendant des mois. Et les résultats sont là. Elles ont donc fait les causes et bien sûr, les résultats dépendent d'Allah. Ces secrets que je vais partager avec toi, c'est également ce qui moi m'a attiré vers ma femme. Sans plus attendre, tu prends de quoi noter et on est parti. Le tout premier secret, c'est de comprendre qu'avant d'être une reine, tu es une princesse. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces Disney où on voyait, tu sais, les princesses apprendre, s'éduquer, avoir un tas de cours de différentes matières, de différentes choses. Pas forcément des choses très plaisantes. Mais ces choses-là inculquent les codes, les bonnes manières, la tenue. En fait, elles ont appris à travers ça comment être une reine. Et toi aussi, tu vas devoir passer par cette phase de princesse où tu vas travailler sur toi, où tu vas apprendre des choses, apprendre les codes, apprendre les principes qui fonctionnent. Et tu vois, moi aussi, je l'ai fait ce travail. Je suis passé par la case chevalier. Je me suis sali les mains. J'ai travaillé sur moi avant de rencontrer la princesse, avant de séduire la princesse, avant d'épouser la princesse. J'ai dû combattre des monstres. J'ai dû faire mes preuves, moi aussi. Et tu vas y passer également. Peu importe ton âge. Peu importe d'où tu pars. Je vais te dire une chose, tu sais, toutes les personnes qui ont réussi en amour sont parties de zéro. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on nous fait croire qu'il y a des raccourcis. Mais c'est faux, parce qu'on se fait toujours rattraper par la réalité lorsqu'on prend ces raccourcis. Tu ne pourras jamais gravir l'Everest sans préparation, sans matériel. Tu ne pourras jamais courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, sans entraînement. Eh bien là, c'est la même chose. Si tu veux réussir ta vie sentimentale, il va falloir devenir cette princesse. Il va falloir faire le travail de la princesse, qui deviendra avec le temps une reine. Tu vois, cette phase d'éducation, cette phase de croissance, personne ne veut y passer. Et pourtant, elle est nécessaire. Il y a toujours deux types de personnes. Il y a ceux qui sont prêts à faire le travail et qui récolteront indéniablement les résultats. Et puis, il y a les autres. Le deuxième secret qui va grandement t'aider, c'est choisir l'élégance plutôt que la vulgarité. Et je sais que ça, ça fait grincer des dents, mais c'est réel. Un homme de valeur choisira une femme élégante plutôt qu'une femme vulgaire. Imagine-toi arriver lors d'un événement, une conférence par exemple, super élégante, bien habillée. Et à côté de toi, il y a une femme qui est identique à toi. Disons une jumelle. Qui, elle, est extrêmement vulgaire. Et tu vois tous les regards qui se tournent vers elle. Si un homme de valeur rentre dans la pièce, et j'ai bien dit homme de valeur, qui est-ce qui va l'intéresser cet homme-là ? C'est certainement pas ta jumelle qui est vulgaire, mais ça sera toi. Et je parle bien encore une fois d'homme de valeur. On parle de la qualité plutôt que la quantité. On peut à la fois faire preuve de pudeur et d'élégance, et tout se fait dans la subtilité. Choix des couleurs par exemple, un détail, une écharpe, quelque chose. On n'a pas besoin d'être vulgaire pour attirer à soi des hommes de valeur, bien au contraire. Le troisième secret, celui-là il est hyper important, c'est l'humilité. Et je sais que t'as réussi ta vie, je sais que t'as gravi les échelons, que t'as eu certains diplômes, des réussites professionnelles incroyables. Mais ce manque d'humilité, c'est ce qui pousse beaucoup d'hommes de valeur à fuir les femmes indépendantes. Ce n'est pas l'indépendance qu'ils fuient, c'est plutôt la fierté et l'orgueil qui en découlent. Ne laisse pas tous ces titres, ce statut social, cet argent, dénaturer ta personne. Aujourd'hui on peut dire que je suis quelqu'un qui connaît un certain niveau de succès et pourtant je garde toujours les pieds sur terre. Et ce qui me permet de le faire justement c'est la gratitude. C'est que je n'oublie pas que c'est Allah qui donne. Oui j'ai trimé, oui j'ai fait des efforts, j'ai fait tout un tas de choses, j'ai pris beaucoup de risques, etc. Pas de problème. J'ai fait les causes, mais c'est Allah qui m'a donné et ça il ne faut pas l'oublier. Et c'est pareil pour toi, pour tes succès personnels. D'ailleurs pour la petite histoire, lorsque j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai eu mes tout premiers succès, j'avais l'impression de marcher sur le monde. Ça y est, j'ai découvert le secret, j'ai réussi. Mais ce qui se passe lorsqu'on réfléchit comme ça, c'est qu'on se relâche. Et donc les résultats ne sont plus aussi incroyables. Et je peux te dire que ça m'a fait tout drôle. Et cette règle, elle est valable aussi dans le couple. Lorsque tu vas trouver cet homme de valeur, lorsque vous allez cheminer ensemble, que vous allez vous marier ensemble, l'amour, il va falloir l'entretenir. Le respect aussi. En fait, tous les points vitaux du couple, il faudra les entretenir et ne pas les prendre pour acquis. Donc l'humilité, elle doit transparaître dans tous les pans de ta vie et même dans ta vie professionnelle. On peut très bien réussir sa vie professionnelle. Et par contre, sur le plan sentimental, c'est pas trop ça. Moi, je veux que tu sois une 10 sur 10 partout. Et l'humilité va te rapprocher du succès sur le plan sentimental. C'est essentiel. Il ne faut jamais se sentir supérieur à l'autre parce qu'on a accompli certaines choses sur le plan professionnel pécunier. Donc l'humilité avant toute chose. Ça, c'était le secret numéro 3. Le secret numéro 4, ça va être de rester loin de toutes les applications de rencontres, même à connotation musulmane, parce qu'aujourd'hui dans mon travail, je sais que ça ne fonctionne pas. Ça vous fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. En tant que femme indépendante, ce temps et cette énergie, tu les as déjà énormément dépensées. Dans tes études, gravir les échelons professionnels, avoir une promotion, lancer des projets, etc. Tu n'as pas de temps supplémentaire à perdre dans des applications qui donnent des résultats qui sont catastrophiques. Tu as dépensé des années à construire ta vie professionnelle. Tu n'as pas d'années à dépenser pour construire ta vie personnelle et amoureuse. Ce n'est pas parce que le nom sonne bien que les gens qui s'y trouvent sont de bonnes personnes. Évidemment, il y a des bonnes personnes. Mais elles sont noyées dans la masse, une masse qui recherche autre chose. Vous le savez si vous êtes passé par cette case-là. Ce qui donne de vrais résultats dans mon programme d'accompagnement, c'est en fait la construction d'un réseau step by step de manière intelligente. Je vais être honnête avec toi aujourd'hui, le marché de l'amour est extrêmement égoïste. On se rue vers la consommation, on néglige les péchés, on les minimise. Et on vient saupoudrer un petit peu tout ça par nos bonnes intentions. Mais ce n'est pas suffisant. Je sais que ces applications vendent du rêve, que ça marche trop bien, etc. La réalité du terrain, elle est tout autre. Concentre-toi, bâti un vrai réseau de personnes autour de toi. Et tu verras que tu auras de vrais résultats. Ça va t'empêcher de perdre du temps avec des hommes qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les épaules, qui ne sont pas prêts tout simplement. Le cinquième secret ne va pas être facile à entendre, je le sais. Mais je suis obligé de te le dire, ça va être le contrôle de ton environnement. Alors je ne vais pas te dire de supprimer tous tes amis de ta vie, parce que ça serait une erreur. Mais on va être honnête deux secondes. Regarde autour de toi. Qui sont ces femmes qui t'entourent ? Dans quelle direction est-ce qu'elles te tirent ? Là, c'est le moment de faire le bilan ensemble. Est-ce qu'elles t'aident réellement dans ton désir de trouver l'amour ? Ou est-ce qu'elles sont un frein à ça de manière frontale ? Ou peut-être un petit peu plus subtile ? Est-ce qu'elles t'aident sincèrement à te réconcilier avec les hommes ? Ou est-ce qu'elles te poussent encore plus à les haïr, à les détester ? Ça paraît anodin comme ça, mais c'est chaotique. Elles vont t'éloigner petit à petit de ton désir de fonder une famille. Elles vont te dégoûter de la jante masculine. Honnêtement, tu ne devrais pas avoir plus de deux, voire trois amis. Des amis qui sont capables de te dire les choses lorsque tu fais n'importe quoi. Des amis franches et honnêtes, elles sont précieuses. Aujourd'hui, on vit tellement dans un monde superficiel que même ces amitiés deviennent superficielles. Les relations sont toujours intéressées. Les gens t'aiment bien tant qu'ils se sentent au-dessus de toi. Bref, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien s'entourer. On est toujours la somme de son environnement. On est toujours la somme des gens qu'on fréquente, des gens les plus proches de soi. Il faut qu'on fasse en sorte que ces gens nous tirent vers le haut, nous tirent vers nos objectifs réels. Lorsque tu prends de la valeur, eh bien, ça sera beaucoup plus simple après de choisir les bonnes personnes pour toi. Entoure-toi de femmes qui ont les mêmes objectifs que toi, les mêmes intentions que toi. Et entoure-toi aussi de femmes qui ont atteint ces objectifs-là. Donc c'est bien aussi d'avoir des femmes qui sont, elles, mariées et qui sont heureuses dans leur mariage. Ça va beaucoup t'aider. Quand j'avais certaines ambitions, dans ma propre vie, j'ai dû faire le tri également autour de moi. Parce qu'en fait, ces gens-là ne croyaient pas en mes rêves, en mes objectifs. Et puis petit à petit, je me suis entouré de gens qui avaient des objectifs similaires. Et ça, ça vérifie toujours la règle du qui se ressemble, s'assemble. Certains vont essayer de te dissuader dans cette envie de te marier. Ils vont diaboliser le mariage. Et c'est à toi de filtrer tout ça. Le secret suivant réside dans le Qur'an quand Allah nous dit qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et on sait qu'aujourd'hui, on va subir des tests tout au long de notre vie. Mais ces tests-là, tu vois, ils sont faits pour toi. Ils sont taillés pour toi. Tu as les épaules et la force pour les encaisser. Malgré tous tes succès, en tant que femme indépendante, tu ne vas pas échapper à la règle. Tu auras aussi ton lot d'épreuves dans les autres pans de ta vie. Et il y aura des choses qui vont t'échapper parce que le décret de Dieu est immuable. On ne peut rien n'y faire. Et ça va venir te secouer de toutes parts, même dans ta vie amoureuse. Ça pourra être peut-être une rupture, un divorce, la rencontre d'une personne qui décède. Tout ça, ça peut se passer. Tout ça, il va falloir l'encaisser. Mais si Dieu décide de mettre la baraka dans ton projet, dans ton mariage, dans la rencontre de la bonne, personne, personne ne pourra l'arrêter. Et ça, ça doit te donner de l'espoir. D'où l'importance de faire à la fois les causes et de demander aussi à Allah. Tu vois, finalement, tous les points se rejoignent parce qu'on demande à Allah quand on fait preuve d'humilité également et de gratitude. Le secret numéro 7, ça va être vraiment de développer ta féminité. Je suis un homme, j'ai eu les petits succès que je peux avoir. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé de manière générale. Et je peux te le dire aisément aujourd'hui, en fait, qui nous effraie. Ce ne sont pas les femmes qui sont indépendantes, mais c'est souvent le manque de féminité qui va avec. Et j'ai bien conscience que souvent, c'est une attitude défensive. Tu n'as pas le choix, parfois tu as été la plus grande, tu as grandi sans père. Tu évolues dans un milieu extrêmement masculin où tu recherches le respect de tes pères et que tu l'imposes. Pas de problème. Mais il faut que tu apprennes à pondérer cette masculinité et que tu l'utilises dans le bon timing. Sinon, elle va se retourner contre toi. C'est en balançant entre ces moments où tu vas être dans ton énergie masculine, par exemple, au travail, et dans cette énergie féminine chez toi, que tu vas attirer des hommes de valeur. L'énergie féminine, ce n'est pas s'habiller en rose ou avoir une voix super aiguë. Ce n'est pas ça. C'est une attitude. C'est être une femme, en fait, tout simplement, avec toutes ses forces, avec sa douceur, avec sa tendresse, avec son émotivité, avec sa vulnérabilité. Les hommes, de manière générale, ont fait face à un monde qui est brutal, qui est compétitif. On n'a pas envie de retrouver ça auprès de nos épouses. Le meilleur conseil que je peux te donner pour travailler cette féminité, c'est déjà de soigner ces blessures qui te font porter cette armure masculine. Et la deuxième des choses, c'est vraiment de t'entourer de femmes qui inspirent une certaine féminité chez toi. On se rappelle, on est la somme de notre environnement. Voilà, je t'ai partagé 7 secrets qui marchent parce que je l'ai vu des centaines de fois avec les femmes qu'on accompagne. Il ne te reste plus qu'à passer à l'action et c'est le plus important. On pourrait en parler pendant des heures, mais si tu ne fais rien derrière, c'est absolument inutile. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de te faire culpabiliser, mais c'est juste de te dire que voilà, il y a une certaine réalité, que tu peux atteindre tes objectifs, mais il y a toujours des choses à moduler, à changer. Et encore une fois, il y a deux catégories de personnes. Celles qui sont prêtes à le faire, qui auront des résultats, puis les autres. À toi de choisir. Pour obtenir la vie amoureuse que tu désires, il va falloir travailler et je t'encourage en ce sens. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi et on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum.